C'est un jeu vidéo qui se trouve sur les ordinateurs, sur les playstations, les switch, toute console de jeux vidéo. C'est un jeu où on peut faire une aventure et on peut faire des bâtiments avec des blocs de 1 mètre par 1 mètre. En même temps que la rénovation de l'église, la médiathèque nous a proposé de revaloriser l'église à travers le jeu Minecraft en la construisant. On va dire que sur la sacristie, il doit être à 11 en fait. L'équipe Espaces jeunes animée par Marie-Laure et Manon, qui est en ce moment en stage BPJeps, ont défini un stage avec des jeunes, un petit groupe d'une dizaine de personnes. Ce stage a commencé en novembre avec des échanges avec l'association des amis du patrimoine pour pouvoir avoir les dimensions de l'église, pour pouvoir visiter l'église qui était en fait l'objet pour être construit sur Minecraft. On a essayé de construire l'église de Guéno, donc c'est notre projet qu'on va essayer de montrer à la journée du patrimoine. Donc on a été d'abord voir un peu l'église en son intérieur et son extérieur, prendre des photos, prendre connaissance des mesures et tout cela. Et donc là maintenant on est en train de reporter toutes nos recherches sur le jeu pour pouvoir la construire. Sur tout le clocher, moi je trouvais en fait que là en plus avec la rénovation il est encore plus beau et l'histoire de ces cloches, qu'il avait été détruit lors des guerres et tout ça, je trouve que c'est extraordinaire comme construction et que c'est très joli. C'est parti ! C'est parti !